Les nouvelles s'enchaînent dans la filière cacao. Le prix fixé à 750 francs, le conseil du café cacao met la bouchée double pour réussir la nouvelle campagne. Deux instruments informatiques font leur entrée dans la gestion. Le premier est une réponse aux problèmes liés à l'administration de la sachérie. Le conseil du café cacao dispose désormais d'un logiciel dénommé Cicops. Il a pour but de garantir la traçabilité et la transparence des opérations de distribution de la sachérie et des produits phytosanitaires. Le second instrument est le CIGIC. Avec ce logiciel, la filière pourra disposer en temps réel d'informations sur la qualité et la quantité de produits commercialisés. Jusque là, la sachérie n'a jamais été automatisée dans sa gestion. Les sacs étaient distribués à travers nos magasins qui étaient à l'intérieur du pays, mais sans un véritable système qui permet de retracer la circulation de ces sacs-là. Donc il y avait des détournements de sacs, il y avait beaucoup d'opérateurs qui se plaignaient. À travers le CICops, on a la possibilité, en associant tous les opérateurs que sont les explorateurs, les acheteurs et les producteurs, de retracer le circuit du sac. Donc le CICOP s'est venu améliorer la gestion de la sac. Concernant le CIGIC, on a la possibilité, au jour le jour, d'avoir la quantité de produits qui arrivent dans les portes. Ça c'est la qualité de ces produits-là. Et on sait également qui, quels sont les opérateurs qui l'ont amené, quels sont les opérateurs qui l'ont reçu. C'est une innovation majoritaire. Pour la campagne 2013-2014, ce sont 5 300 000 sacs qui seront distribués aux producteurs.